... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, 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 Mesdemoiselles, Messieurs, 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 a vécu. Vous avez véritablement pris les règles du pouvoir au mois de mai 2011. Cela fait bientôt un an et c'est l'occasion d'un premier bilan. Les Ivoiriens, il faut le dire, sont partagés entre le doute et l'espoir car la crise est certes derrière nous mais la situation socio-économique est très difficile avec la cherté de la vie et les licenciements pour motifs économiques que nous constatons aujourd'hui. Ce soir, M. le Président de la République, vous allez tenter de dissiper leurs angoisses et leur redonner espoir. La sécurité et la réconciliation nationale sont également des sujets de préoccupation et bien sûr, nous allons en parler. Nous n'oublierons pas que vous êtes aussi le Président en exercice de la CEDAO, notre région africaine qui est donc un proie à d'énormes difficultés. Il y a la rébellion Touareg au Mali qui a provoqué la chute du Président Amadou Toumanou Toure. Il y a les nombreux attentats de Boko Haram qui endeuillent régulièrement le Nigeria. Sur tout ce sujet, M. le Président de la République, pour vous interroger, je bénéficie du concours de Agnès Crédu de Fraternité Matin. Bonsoir Agnès. Bonsoir Pascal. Bonsoir M. le Président. Bonsoir Agnès. M. le Président, si vous voulez, nous allons commencer par l'actualité sous-régionale avec ce coup d'État au Mali. La CEDAO que vous dirigez, vous avez répondu par la fermeté. Pourquoi ? D'abord, je voudrais vous remercier, Agnès, Pascal. Je remercie tout particulièrement pour cette opportunité parce que, vous l'avez dit, ça fait un an, un peu plus d'un an, que j'ai été élu au suffrage universel par nos compatriotes. C'est un honneur, c'est une charge. et je pense que le moment est venu de parler à mes compatriotes et de leur dire un peu comment j'ai trouvé la Côte d'Ivoire, ce que nous avons pu faire depuis un an et surtout indiquer où est-ce que nous allons et comment nous allons y arriver. Donc, c'est une opportunité. Je m'en réjouis personnellement. Je dois signaler que j'avais souhaité le faire depuis plusieurs mois, mais à mes occasions, nous avons été obligés d'en faire un report, mais ce soir, je parlerai vrai et je dirai à nos compatriotes la situation. Alors, commençons par le Mali. Vous savez, le Mali est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, c'est un pays fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays qui a toujours eu d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Je dirais même au plan personnel que quand ma mère a dû être infiltrée pendant la grave crise en 2002, c'est au Mali qu'elle a trouvé refuge. Donc, ceci crée des liens. Alors, donc, nous sommes préoccupés par la situation au Mali pour deux raisons. La première, ce qui s'est passé est un coup d'État contre la démocratie. Le Mali était une fierté pour nous tous, tous nos démocrates, qui a fait 20 années d'élections normales, paisibles, un environnement d'État de droit, et aussi un pays qui, malgré ses difficultés, à l'air de l'Avent faisaient des progrès. Et ce processus a été interrompu par un coup de force. Cela est inacceptable. D'autant plus que c'est un mauvais exemple. Nous étions fiers il y a quelques mois de dire qu'en Afrique de l'Ouest, les régimes démocratiques sont maintenant en majorité. Et que les quelques cas qui nous restent et que je ne citerai pas sont des cas que nous allions traiter à l'occasion du mandat que mes pères ont bien voulu me confier. Et nous voilà devant ce drame. La deuxième raison, le Mali a menacé de partition. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ni au niveau de la CEDEAO ni au niveau du continent africain. Nous devons préserver à tout prix l'intégrité territoriale du Mali. Je m'emploie personnellement à faire cela avec mes pères de la CEDEAO et nous devons réussir. Parce que si le Mali est divisé, morcelé, c'est un mauvais exemple. Alors donc, je considère que cette fermeté c'est dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Évidemment, nous souhaitons tous qu'on n'en arrive pas à l'application des sanctions. Mais vous savez, c'est très simple de ne pas y arriver. La jeune militaire qui a fait un coup de force, doit rendre le pouvoir aux autorités constitutionnelles et qu'ensemble nous puissions trouver les voies et moyens de faire en sorte que la légitimité soit installée, que nous puissions nous consacrer au problème de développement du Mali et que nous puissions régler le problème de préserver l'intégrité territoriale du Mali. Quand vous dites légitimité, que ce soit le retour de ATT, soit le président de l'Assemblée nationale va assurer l'intérêt. Pour moi, l'analyse est simple. Les Maliens ont élu un président après avoir mis en place une constitution. Les Maliens ont également élu des députés. Et dans la constitution, les choses sont claires, le président de la République va jusqu'au terme de son mandat. Il reste deux mois de mandat ATT, il devrait être remis en selle pour terminer ces deux mois. maintenant il lui appartient compte tenu des circonstances de dire, et je crois qu'il l'a dit un peu sur les radios, que sa personne importe peu. Et en ce moment-là, les jeux constitutionnels doivent se mettre en œuvre. Et cela s'est produit dans d'autres pays. Une fois que ce problème est réglé, il faut effectivement un gouvernement d'union nationale qui permette à tous d'avoir confiance et de faire en sorte que les élections allurent dans les délais de faire approcher la constitution malienne à peu près comme la nôtre. En cas de vacances du pouvoir, en cas de démission du chef de l'État, des élections doivent être organisées à moins de 21 jours au moins et 40 jours au plus. Il appartiendra à la classe politique de voir si cela est possible. Autrement, la CEDEAO sera donc disponible pour donner un délai supplémentaire mais pas de très longue durée. M. le Président, si vous permettez, nous allons revenir sur le risque d'implosion du Mali dont vous parlez tout à l'heure. Aujourd'hui, nous savons qu'il allait tomber entre les mains de la rébellion Touareg. Personne ne peut prédire jusqu'où ira cette rébellion mais ce que nous pouvons savoir avec vous c'est que fera la CEDEAO pour empêcher l'avancée de cette rébellion. Nous avons mis en alerte les forces d'attente au sein de la CEDEAO. Nous avons donné l'homme dans cette force. Nous avons les équipements. Nous avons demandé à la communauté internationale de nous appuyer et d'appuyer le Mali, d'appuyer les soldats maliens. Notre souhait, c'est d'éviter la guerre. Mais vous savez, si la légitimité est rétablie et que ces mouvements armés se rendent compte qu'il y a une mobilisation régionale et internationale, ils quitteront. Ils quitteront, qu'ils dorment tout de suite parce qu'ils connaissent les conséquences de ce qui pourrait leur arriver. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez rassurer les Maliens que demain, une armée ouest-africaine pourrait venir à leur secours ? Ah non, l'armée ouest-africaine doit venir au secours des Maliens. Ce qui doit arriver aux Maliens, nous arrive à tous. Un dérapage au Mali va atteindre nécessairement tous les pays voisins. Regardez le nombre de réfugiés, déjà au Burkina et au Niger et même à Mauritanie. Alors, nous devons tout faire pour préserver l'intégrité territoriale du Mali et en tant que président de l'université de la CEDAO, je mettrai tout en l'œuvre pour réussir cet objectif. Mais bien entendu, cela va de pair avec le retour à l'ordre constitutionnel. D'après les décisions que la CEDAO a prises donc hier à propos contre les poutistes, c'est jusqu'à lundi les poutistes ne rentrent pas le pouvoir de manière constitutionnelle donc vous appliquerez l'embargo à la fois diplomatique et financier. Le risque de ce genre de décision c'est que les populations qui prennent souvent le coup comme on le dit, ces victimes qui sont à la fois un souci mais en même temps qui deviennent des victimes dans ces genres de situations. Vous savez, c'est vrai mais je pense que ces jeunes gens de la jeune comprennent qu'ils... qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit à nos ministres et à nos chefs d'état-major ? Nous avons fait ce coup de force parce que la population souffre parce que nous avons... nous sommes humiliés de voir qu'une partie de notre territoire est en proie à être donc détachée du Mali le coût de la vie est très cher etc. Mais vous savez nous nous sommes soucieux d'alléger la souffrance des populations. Donc ces jeunes gens qui disent qu'ils aiment tant le Mali doivent rentrer dans leur constitutionnel. c'est une obligation pour eux s'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. À têter de leur partir dans deux mois le 8 juin. Alors qu'est-ce que ça leur apporte ? De rester à la tête d'un état et de faire souffrir les Maliens. Donc je souhaite pour ma part et j'ai eu l'occasion de parler au capitaine Sanogo je lui ai dit que c'est très dangereux c'est très grave ce qui a été fait et c'est intolérable c'est inacceptable la place des militeurs c'est dans les casernes ce n'est pas au palais présidentiel et je crois que nous nous sommes compris. Alors la rébellion au nord du Mali coup d'état à Bamako des attentats au Nigeria quelle est la parade de la CEDEAO par rapport à toutes ces violences qui secouent notre région ? Oui vous pourrez ajouter des menaces ailleurs en Guinée Bissau etc mais la CEDEAO est un espace communautaire et mon mandat je le place sous le sceau de la paix et de la sécurité mais également bien sûr du développement et le problème de Boko Haram par exemple mais le Nigeria a déployé des mesures très fortes et cette lutte contre le terrorisme est en train de réussir au Nigeria nous devons réussir ce qui se passe au Mali et c'est ce que nous sommes en train de faire demain j'envoie une mission en Guinée Bissau dirigée par le président de la commission de la CEDEAO avec le chef d'état major de Côte d'Ivoire et le chef d'état major de Nigeria pour faire le point et également en Guinée Bissau nous allons agir vous voyez l'objectif de la CEDEAO c'est d'élargir la démocratie de l'installer de manière définitive dans notre sous-région nous voulons être fiers de constater que notre sous-région a fait un bon spectaculaire en matière de démocratie et d'état de droit mon mandat est placé sous cet hospice et je ferai tout pour que nous puissions réussir et j'ai le soutien des autres chefs d'état pour le faire et de ce point de vue c'est ce qui s'est passé au Sénégal d'avoir réjoui M. le Président ah oui mais vous savez c'est une fierté heureusement ces derniers jours il y a eu le Sénégal d'abord ces élections qui ont été paisibles qui se sont passées dans une ambiance de vraiment de tranquillité moi je salue le peuple sénégalais je ne suis pas surpris parce que je je salue le Président qui a été très élégant et qui avant même la publication des résultats provisoires a appelé Macky Sall pour lui dire vous avez gagné jeune frère et c'est vous le Président et dix minutes après qu'il ait parlé à Macky Sall je lui ai parlé et je peux vous dire que j'ai parlé à Macky Sall également et je crois que la transition va se passer de manière exemplaire et nous nous en sommes très fiers je félicite le Président Watt je félicite le Président Macky Sall les liens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des liens historiques nous sommes très proches très liées et le Sénégal peut compter sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens revenons au moment M. le Président à cette crise ivoirienne on vous voit très impliqué dans la recherche de solutions c'est vraiment le retour de la diplomatie ivoirienne tout à fait vous savez la Côte d'Ivoire a un rôle moteur à jouer dans la sous-région et nous devons nous ouvrir vous constaterez d'ailleurs que durant les quelques mois moins d'un an que j'ai été effectivement en fonction c'était au mois de mai depuis le mois de mai j'ai visité 12 de 15 pays de la Cédéa O pourquoi je l'ai fait ? pour d'abord indiquer à ces états à ces peuples que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité que nous sommes un peuple hospitalier la Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture et que ce qui s'est passé est de passé et que pour nous nous voulons nous tourner vers l'avenir parce qu'il y a certains de leurs concitoyens qui ont été brutalisés ici qui ont été tués pendant cette crise post-électorale ce n'était pas facile au début mais maintenant le fait que ces états à l'unanimité n'aient demandé d'assurer la présidence de la Cédéa O montre que ces voyages ont contribué à donner à la Côte d'Ivoire la place qu'elle mérite donc je continuerai la Côte d'Ivoire a des liens non seulement privilégiés mais également la Cédéa O est un marché pour la Côte d'Ivoire si nous voulons avoir une expansion économique très forte il faut des marchés d'exportation nous parlerons de l'économie bien entendu donc il y a un aspect diplomatique il y a un aspect économique mais surtout il y a notre volonté de créer une Cédéa O des peuples il faut que toutes ces institutions travaillent pour les citoyens des états il ne faut plus qu'il y ait des difficultés pour un Ivoirien de se rendre au Ghana ou de se rendre au Nigeria avec toutes sortes de papères à série d'obstacles quand il a son petit commerce à faire de barrage à tout point de vue il faut abolir cela que nous ayons un espace ouvert comme en Europe et c'est comme ça que nous rendrons service à nos peuples nous sommes toujours dans la diplomatie et allons au delà de la Cédéa O parlons-nous de l'Union africaine blocage avéré blocage constaté les capacités des chefs d'état africains à s'entendre à choisir un président de commission où est-ce que vous allez dans ces dissensions nous n'en sommes pas très fiers je pense que nous aurions dû élire le président de l'Union de la commission à Addis Abeba beaucoup de choses se sont passées je ne reviens pas là-dessus pour moi la démocratie c'est 50% plus un vote Jean-Pierre a gagné trois fois de suite les scrutins qui se sont déroulés il y a eu un blocage parce que les règles de l'Union africaine sont très compliquées nous nous sommes réunis récemment à Cotonou nous allons trouver une solution j'espère que à Atlanta à Lilongwe au mois de juillet nous allons pouvoir élire le président de l'Union africaine nous avons demandé aux deux pays qui avaient des candidats le Gabon et l'Afrique du Sud de se retrouver et de nous faire des propositions nous pensons qu'ils sont en train de se concerter ils nous ont promis de venir vers nous avec une proposition de solution très bien nous avons commencé par l'actualité africaine parce qu'elle s'est imposée à nous par le maintenant des affaires ivoiro-ivoiriennes M. le Président et sécurité en Afrique de l'Ouest la Côte d'Ivoire est également concernée on a remarqué que dans les nouveaux gouvernements vous-même vous avez pris en main le ministère de la Défense qu'est-ce que cela a indiqué ? d'abord permettez-moi de vous rappeler que je suis le chef suprême des armées selon notre constitution en tant que président de la République vous l'êtes président de la République je le suis ça ne suffisait pas ? non ça suffit je ne suis pas à la recherche de pouvoirs exceptionnels maintenant j'avais un premier ministre qui avait réussi à tisser des rapports très étroits avec les deux armées qui se sont combattues parce que je suis un homme d'engagement et de parole j'ai cédé donc le poste de premier ministre au PDC et Guillaume Soro est maintenant le président de l'Assemblée nationale nous avons une restructuration importante à faire au niveau des forces de défense et de sécurité la question de la sécurité s'améliore mais je veux moi construire une armée forte une armée professionnelle une armée dont nous serons fiers une armée républicaine comme son nom l'indique d'ailleurs et à partir de là vous savez ce n'est pas seulement la protection de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens je veux aller au Bélin je veux que notre armée contribue par exemple vous parlez de la situation en Mali que notre armée puisse aller aider les Maliens quand ils ont des difficultés avec ce qui se passe avec ces mouvements armés je veux qu'à l'avenir notre armée puisse donner des soldats des sous-officiers même des officiers y compris des officiers généraux pour la force de maintenir de la paix dans d'autres pays sur d'autres continents je veux que la Côte d'Ivoire rayonne qu'on sente que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte et je ne dis pas que c'est par l'armée que cela se fait nous devons restructurer le système et cette restructuration a besoin que je le fasse j'ai réglé le problème économique le PPT nous en parlerons c'est dans quelques semaines je considère que les grands travaux sont lancés je pense que nous avons encore quelques chantiers importants c'est vrai mais la défense est à un point où je veux m'impliquer et je vais donner les orientations je vais présider moi-même la restructuration je vais pouvoir connaître tous les échelons dans l'armée que ce soit le général le colonel le commandant je vais pouvoir faire la promotion dans l'armée que l'armée se dise voilà nous avons maintenant un chef suprême qui est juste qui tient compte de la compétence du mérite de l'ancienneté avant de promouvoir les uns et les autres je vais donner confiance à l'armée M. le Président la voie poste du ministre de la Défense est-ce que vous nous désavouille pas un peu la hiérarchie militaire vous avez dit il n'y a pas très longtemps dans le journal un conflit étranger vous avez dit ces phrases je vous cite j'ai convoqué il y a peu tous les généraux pour leur dire ceci s'il n'y a pas d'amélioration notable dans la matière dans les trois mois donc parlant de sécurité je mets un terme à vos fonctions alors la question on se pose est-ce que ce n'est pas pour ne pas mettre un terme à la fonction que vous avez décidé de choisir de porter le costume que vous avez fait non point du tout après il y a eu une amélioration c'était exactement le 19 décembre j'ai eu cette réunion dans ce bureau même j'étais tout à fait choqué par ce qui est arrivé à Bavois et c'était la suite de plusieurs événements et j'ai indiqué aux responsables que leur responsabilité était engagée comme la mienne en allant vers mes compatriotes pour devenir président de la république j'ai dit à mes concitoyens que je les protégerai alors je ne peux pas accepter une situation de désordre de tuerie et autre par rapport à nos concitoyens et à deux personnes qui vivent sur nos territoires alors donc j'ai considéré que c'était leur responsabilité ils l'exercent très bien je suis satisfait de mes responsables et les choses se passent bien mais vous savez il y a eu deux armées qui se sont combattues nous devons restructurer l'armée vous savez restructurer une armée ça veut dire les intégrer ça veut dire leur trouver du matériel des avions des bateaux toutes sortes de munitions et ainsi de suite et ceci demande aussi un programme économique en réalité donc si je prends en charge la défense ce n'est pas par défiance des responsables militaires bien au contraire c'est pour les appuyer c'est pour les aider à faire en sorte que très rapidement notre armée soit une armée moderne c'est vrai que de manière générale quand l'opposant de la République prend le ministère de la Défense c'est que le pays est en une situation d'exception ah non point de tout j'ai été élu démocratiquement très bien donc la cause ivoire donc la cause ivoire ne peut pas parler d'exception ce n'est pas du tout le cas vous avez dit à deux ou trois reprises la sécurité s'avéliore monsieur le président beaucoup d'ivoiriens ne sont pas rassurés il y a des actes de certains membres des FRC qui ressemblent à la défiance comment mettre fin à cela comment les ramener dans le droit chemin vous savez je comprends cela je comprends que la question de sécurité même si ça s'améliore il y en a toujours surtout dans les grandes villes qu'est-ce que nous avons fait je ne sais pas